Le club développement durable du Grand Lyon existe aujourd'hui depuis huit ans. Ce film en fait le bilan alors que le territoire lyonnais est en pleine évolution politique et institutionnelle avec la création, le 1er avril 2015, de la métropole de Lyon. Le club du développement d'Europe du Grand Lyon est né en 2006 alors qu'on venait de lancer l'agenda 21 du Grand Lyon. Donc c'est un concept original qui veut rassembler toutes les communes du Grand Lyon pour progresser ensemble, pour échanger, pour avoir des informations descendantes ou avoir des informations montantes venant des communes pour pouvoir vraiment être quelque chose de participatif. Donc on a trouvé qu'une instance à la fois formelle et informelle était un bon moyen d'entraîner les communes avec nous tout en leur laissant leur spécificité. Donc on a, la mission coordination territoriale a été chargée du pilotage de ce club qu'on a fait appel à ABCD Durable pour nous aider dans la définition et dans l'organisation pointue des rencontres entre les élus des communes et entre le Grand Lyon. Les rencontres du club sont trois types, les séances plénières, les ateliers thématiques et depuis début 2013, les séances de l'atelier permanent de suivi et d'évaluation. En 8 ans, 36 rencontres, dont 25 plénières, ont abordé des thématiques très variées. L'énergie, la mobilité et le plan climat, la biodiversité et la charte de l'arbre, l'éducation, les changements de comportement, la restauration collective, l'insertion, le vieillissement, la coopération, l'habitat et la cohésion sociale, la santé environnementale et la qualité de l'air extérieur et intérieur. Le club a aussi traité des agendas 21 de leur évaluation, de l'observation et des indicateurs, de la stratégie développement durable du Grand Lyon, de la métropole et du plan local d'urbanisme et de l'habitat. Chaque séance a accueilli entre 50 et 100 participants. Plus de 120 intervenants, publics ou associatifs, ont témoigné. Dans les plénières, le Grand Lyon apporte de l'information aux communes sur les actualités et les réflexions en cours. Le club est ensuite un espace de débat informel en amont de projets, comme ce fut le cas en juin 2013 sur la métropolisation. La métropole, dans le cadre d'une réflexion sur le développement durable, doit avoir une plus-value et elle sera réelle dès lors qu'on aura la possibilité de traiter avec cette métropole la question énergétique de manière plus efficace, de rendre les politiques publiques plus efficientes et de gérer la question du rapport aux citoyens, à la société civile et au territoire. Gérard Collomb a lui-même fait une intervention au Sénat pour réintroduire le rôle des conseils de développement au sein de la métropole. J'avais cru entendre, on ne l'a pas dit ce matin, mais que justement il était question que la métropole remplace ses communes dans les syndicats intercommunaux. Il y a des cas où ça me paraît assez logique, il y en a d'autres, c'est absurde. J'ai eu toutes les bonnes raisons de faire la métropole, mais jamais quel est l'intérêt du citoyen individuellement de faire la métropole ? L'unicité d'administration, l'unicité d'élus peut, je pense, être une source de simplification démocratique, après à nous d'être capables de faire que les citoyens en effet participent à la vie, à l'espace public, de façon plus importante que ce n'est aujourd'hui. Une idée par post-it, avec une explication par une phrase pour bien qu'on comprenne. Veuillez, regardez le côté local. Le nombre de personnes qui viennent, qui veulent, on peut écrire, c'est traditionnel. Enfin, c'est traditionnel, mais je peux écrire ça. De pouvoir proposer des sujets aux conférences, de pouvoir s'abalager. Je crois qu'il y a un lien. Donc c'est un club très ouvert, et chacun vient écouter, vient échanger sur, je dirais, les besoins, et aussi ses success stories. Parce que c'est fait aussi de success stories dans une commune, qu'il est bon de partager avec les autres. Ou des fois, un peu ses déboires, pour dire, ne faites pas la même chose, on s'est planté là. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de ne pas rester enfermé dans la structure grand lion, qui voudrait dire, c'est le grand lion qui chapeaute tout. En gros, c'est comment les habitants peuvent entretenir, créer des petits jardins sur des petits espaces, type pied d'arbre ou autre. Et du coup, par ce biais-là, on peut les capter sur des ateliers pour leur expliquer comment pailler, comment arroser, ou pas arroser, ou comment planter. Et du coup, là, on peut faire passer également des messages. En ce qui concerne les productions du club, à compte-rendu exhaustif et produit, il retrace l'intégralité des débats, est un véritable document de référence, et une fiche de synthèse d'une page est consultable. Il y a également, pour valoriser et faire connaître les actions concrètes du club, des fiches réflexes et une dizaine de films qui sont consultables sur le blog Aiment l'Avenir du Grand Lion. Enfin, certains clubs donnent lieu à des fiches préconisations. C'est la production collective des participants, par exemple, sur la stratégie développement durable du Grand Lion, ou bien sur la métropolisation. A l'issue de chaque séance, une évaluation par les participants est réalisée. Elle permet d'améliorer en continu la forme et le fond des rencontres. Un bilan annuel est également produit. Écoutez ces ateliers, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça permet, au niveau des responsables de la conférence des maires, de pouvoir discuter et de se trouver des sujets communs. Le problème, que je trouve, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps, quand même. On discute beaucoup et c'est très positif et fructueux, cette discussion. Et on se rend compte qu'on peut progresser. On a fait des propositions pour que, dès 2013, nous puissions avoir des études, réaliser des études qui permettent de résoudre ce problème des livraisons des marchandises en ville à partir du dernier kilomètre. C'est vrai que c'était un travail très intéressant, d'abord de voir entre communes ce qui nous rassemblait. Et c'est important de pouvoir échanger sur les outils qu'on met en place et de s'entraider, de s'épauler. L'atelier permanent de suivi d'évaluation du Club du Développement Durable a pour rôle d'effectuer le suivi d'évaluation du Club du Développement Durable. Mais il participe aussi à la programmation des séances et pour voir en moyen logistique. Il est entre autres utilisé pour mener des séances plus thématiques ou plus techniques pour lesquelles le Grand Lyon a besoin de connaître rapidement le point de vue des communes. En 2014, l'atelier permanent de suivi d'évaluation a monté 4 séances de travail, 2 séances thématiques et 2 séances plus techniques. L'une sur le recueil des besoins des communes en matière de données 3D et une plus récemment sur la forme que devrait prendre la plateforme d'éco-rénovation. Cet atelier regroupe une quinzaine de membres parmi les plus motivés des chargés de développement durable des communes de la collaboration. En effet, les clubs d'été sont très nombreux aujourd'hui. Difficile de connaître le nombre exact puisqu'en effet, on les retrouve au niveau national, mais jusqu'au niveau local. Et ce qui est très important, c'est de voir ce qui se passe dans les territoires et ces rencontres, qu'elles soient formelles ou informelles, et qui permettent des échanges extrêmement riches et des constructions collectives pour favoriser le développement durable. Alors, ce qui caractérise le club développement durable du Grand Lyon par rapport à d'autres réseaux tels que je peux les connaître au niveau national, il y a deux choses en fait qu'il caractérise. C'est d'une part le fait que ce soit des élus et des techniciens du développement durable qui se réunissent ensemble et qu'évidemment, ils traitent du développement durable dans sa globalité. Je pense que c'est important de rappeler que ces travaux se construisent aujourd'hui sur la base des territoires. Le ministère, avec le comité national à Gendarmatien, travaille avec les territoires parce que ce sont les lieux d'expérience et d'innovation. Et beaucoup de communes et de collectivités qui participent au club d'aider du Grand Lyon participent aussi à nos travaux au niveau national. Le club du développement durable doit évoluer pour traiter de manière toujours plus concrète les thématiques intéressantes à les territoires et les communes et ceci dans l'optique de la métropole. Il doit traiter par exemple de la transition énergétique, mais de façon concrète, de façon à intéresser les publics qui font partie du club. Il doit aussi organiser la cohérence et le passage d'informations entre les grandes préoccupations nationales portées par le ministère et l'action locale développée par les communes et les territoires. Pour aller plus loin, le club pourrait être décliné en groupe d'échange dans chacun des territoires. Et une expérimentation a déjà été menée depuis trois ans dans le territoire Lone et Coteau-du-Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada